Les gens sont encore occupés de leur démarche dans ce qui est la chance de rencontrer les liens de l'homme d'Yaya. Les gens sont encore là-bas. Je leur ai dit 32 000, les aliments sont de 17 700 et alors elles ne sont pas de 3000, ce sont les 4 000 à 4 500 %. les aliments de la gauche sont encore les travailleurs. Il a dit ceci pour qu'il y ait les publicités en leur talent en midi. Il ne soit pas encore encore dans les valeurs. Nous nous avons aussi le salaire à 14 000 personnes. ont eu je l'étudiant, mais 700,00 ans plus tard. Quand je suis venu à l'évérisation, il n'y avait tout de même élevés à 2,500,00 ans plus tard. Et en 2,750,00 ans, le transport qu'on a eu, c'est ce que j'ai de crédit. Il peut y avoir des cadeaux, les gérants pourraient faire ça parce que ce n'était pas pour ça, Ousmane Dikoleralle. Les concurrents, c'est d'où apparemment. Pour être en train de garder, dans le sens où ils peuvent être les quantités que tu as obtenues, c'est de la satisfaire de leurs enfants. Nous savons qu'il y a une quantité de quantités, mais maintenant, nous savons qu'il y a une quantité de quantités, mais maintenant, nous savons qu'il y a une quantité de quantités. A l'heure où la quantité se pointe à l'horizon, les marchés sont mal approvisionnés en poulet. Salou Ndiaye, un vendeur, assure que le prix du carton de poussin et de celui des éléments ont connu une flambée. Ça ne sera pas facile d'avoir des poulets parce que le prix de la caisse et des aliments sont très chers. Malik, un autre vendeur, il se plaint aussi du prix d'achat initial. Aujourd'hui, le sac d'aliments coûte entre 17 500 francs au lieu de 14 500 francs. Je pense que ça ne sera pas facile pour les Sénégalais car les poulets seront chers. Ce qui fait que certains éleveurs ont abandonné ce métier, selon Ousmane. Beaucoup d'éleveurs ont fini par abandonner ce métier à cause de la chéreté car ils ne s'en sortent pas. L'argent est presque improvable. Le poulet est presque introuvable dans le marché et ses vendeurs annoncent déjà des prix qui ne vont pas certainement faire l'affaire des Sénégalais.